... Fais un vœu avant de t'endormir Et tu pourras rejoindre tes amis de la forêt de Sylvaniacs Et tu deviens petit De plus en plus petit Le plus petit Wa-oh, Sylvaniacs Envoie-nous là-bas comme des oiseaux Wa-oh, Sylvaniacs Envoie-nous des songes toujours plus beaux Wa-oh, Sylvaniacs Raccourcie pour nous toutes les distances Pour nous prouver vraiment ton existence Wa-oh, Sylvaniacs Voici Marie. Elle a 6 ans et elle a peur dans le noir. Elle aimerait bien ne plus avoir besoin de veilleuse pour dormir. Aujourd'hui, nous allons dans la forêt de Sylvaniacs. Elle va apprendre ce qu'est le courage C'est la maison du forestier Je suis dans la forêt de Sylvaniacs C'est exact, ma p'tite Maria. Viens, entre-donc Qu'est-ce que c'est ? Un de mes nombreux amis de la forêt Il a une aile cassée Ne t'en fais pas Maria, n'aie pas peur Il est encore plus effrayé que toi Oh, j'aimerais tellement nos petits peureux Je connais un endroit magique où l'on peut réaliser tous ses voeux Deviens toute petite De plus en plus petite La plus petite Oh, un visiteur ! Je suis Oli Lapabra et aussi Desi des Ours Bruns Bonjour, je m'appelle Maria et nous sommes pressés Nous allons cueillir des murs sauvages pour la fête de ce soir Tu veux dire ? Oh, et viens avec nous ! J'aurais moins peur si tu es à côté de moi Ces buissons sont tellement dangereux Je pourrais me blesser le doigt Oh, Desi, ne sois pas si peureuse Allez, viens, on va bien s'amuser Tu vas voir Allez, dépêchons-nous Il va bientôt faire nuit Nuit ? Oh non ! Oh non ! Une fête, hein ? Je déteste les fêtes Tous ces rires et toutes ces musiques Buerk Je vais leur jouer un de ces tours Dont ils se souviendront Plus jamais ils ne voudront entendre parler de fêtes Buerk Ha 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 Aidez-vous ! Chuuu ! Chuuu ! Chuuu ! Nyaaah ! Oh non 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 ! Ouh 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 ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Mais regardez où vous allez ! Attention ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et pourquoi courais-tu comme ça, Maria ? Eh bien, je crois que je courais parce que Daisy courait Mais... Mais c'est complètement idiot, ça ! Et toi, Daisy, pourquoi courais-tu ? Il y avait un... un... verre ! C'est tout ? Oh, je suis désolée, je ne suis vraiment qu'une petite peureuse ! Tu devrais arrêter de croire cela et veiller à ne pas t'affoler pour n'importe quoi ! Aaaaaah ! Ouh ! Enfin, Oli, ce n'est qu'un coup ! Il est encore plus éveillé que toi ! Eh bien, je dois reconnaître qu'il arrivait à tout le monde d'avoir peur de... de quelque chose ! Psss ! Psss ! Psss ! Aaaaaah ! Haaaaaah ! Haaaaaah ! Comment trouvez-vous mon déguisement en buisson de vie sauvage ? Haaaaaah ! Réussis ! Et dire que monsieur Pac-Bat pense que je suis bête ! Oh 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 ! J'avais concopé une de mes petites préparations favorites ! Je vais me régaler ! Et... oh ! Voilà un lutin des bois ! Un ! Et voilà... Oh ! Deux ! J'ai attrapé deux lutins des bois ! Et ça... Oh ! Mais vous êtes un de ces humains mangeables ! Vous m'intéressez à l'air ! Oh non ! Il faut que je trouve de l'aide ! Oui mais... je suis perdue ! Je dois pourtant faire quelque chose, voyons ! Allez, courage ! C'est à moi d'agir ! Tchuuu ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Gator possum, laisse-nous sortir d'ici ! Ah non non mais vous plaisantez ! Vois dire dans quoi faites-vous faire cuire ceci ! Ha! Ha! Oof! Tcham! Ha! 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 Ça y est, je trouve de... Ha! 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 Et pour agrémenter ce délicieux repas... Ha! Ha! Il me faut quelques petites carottes... ...le re-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r! ...le re-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r-dou-r! H-K-C-Qu'est-ce-que tu... Ne pose-pas-de-question? Mange! Mais ne pas besoin, vous, ce sera meilleur! Heuuu ! Mais où est passée ma carotte ? Carotte ? Ma carotte ? Je suis sûr que j'en avais posé une ici. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, Monsieur Crackbat ! Crackbat ! Plutôt que de songer à te remplir la pence, tu vas me donner un coup de main. Écoute-moi, gros pain de soupe. Les lutins doivent donner une soirée. Et j'entends qu'il me trouve faim. Je volerai très bas pendant ce temps. Souffle les internés quand tout sera éteint. Mais il fera tout noir. Évidemment qu'il fera noir, pauvre imbécile. C'est exactement ce que je veux. Mais il y a plein de choses épouvantables dans le noir. Comme les fantômes. Comme les fantômes. Tu es vraiment stupide. Il n'existe pas les fantômes. Pagbat adore la nuit. De quoi peut-on avoir peur la nuit ? Desi, venais-y, courant ! Hey, Daisy, aide-moi ! Mais ôte-toi de là, gros plan de soupe ! Viens vite, Maria ! Je vous aurai voleur de baignoire ! Oublie sa baignoire ! Il fait presque nuit ! Nous avons du travail à faire ! Oh, la nuit commence à tomber ! J'ai peur ! Nuit ou pas, nous devons absolument avertir nos familles des plans de Pagbass ! Je suis inquiète pour les filles, elles devraient être rentrées depuis longtemps ! Monsieur Baltrappe a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de fantômes ! Ou sa viande ne peut pas y avoir de... BALTRAP ! Oh, NIGA ! Oh, non ! On arrive trop tard ! Pas de pattes déjà là ! Ne t'en vais pas ! Il a beaucoup plus peur que toi ! Il n'est pas trop tard ! Nous avons un avantage, nous connaissons un secret ! Un avantage ? Mais quel avantage ? Je ne connais pas le secret ! C'est parce que tu n'es pas peureuse ! Mais des idées de pâche-parle, hein ? Oh, oui ! Et quelle idée de génie ! Les fantômes n'existent pas ! Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! Ce sont des stupidités ! AAAAAAAAHHH LA TREAAAACTE ! Ha ha, j'attends ! Des fantômes ! Je le savais bien ! Je le savais bien ! Arrière ! C'est parti ! Ouf ! Tu nous as rendu un grand service, Maria. Merci beaucoup pour ton grand courage. Je vous en prie. J'ai eu peur jusqu'à ce que je me rende compte que dans le noir, c'est exactement comme dans la lumière. Tu as raison, Maria. Et maintenant, musique ! Au revoir, Oli ! Au revoir, tout le monde ! Maria a appris à surmonter sa peur. C'est ça, l'apprentissage du courage. Ainsi se termine cette merveilleuse aventure dans la forêt de Sylvaniens où nous avons rendu visite à nos meilleurs amis. Bonsoir à tous ! Puissent vos voeux se réaliser. Voici Grasse. Elle a 7 ans. Elle souhaiterait ne plus être aussi maladroite. Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvaniens, son voeu va se réaliser d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La maison des forestiers. Est-ce que je dois vraiment aller à la forêt de Sylvaniens ? Eh oui, ça te sera très utile. Oh ! Je suis navrée, monsieur le forestier. Je souhaiterais tellement ne plus être maladroite. Peut-être que ton souhait sera exaucé. Deviens toute petite. De plus en plus petite. La plus petite. Eh les amis, une visiteuse ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Grasse. Bonjour. Je suis Ashley, des ours gris. Je dois distribuer le courrier avec Myrtille des ratons laveurs. Tu viens nous aider ? Oh ! Lui, il t'attend pas ça, mec ! Je veux que ce piège soit tendu avant que le facteur des Sylvaniens ne soit là. Et comment savez-vous qu'il passera par ici ? Parce que je me suis envoyé une lettre à mon adresse, pauvre imbécile. Allez creuser un peu plus vite ! Mais à vos ordres, monsieur Patrick ! Mais non, Papa Trac ! Mais non, Papa Trac ! Bac Bac ! Hello, nous sommes là ! Grasse va nous aider à distribuer le courrier. Très bien ! Ma mère nous a préparé un bon déjeuner ! Oh mon dieu, mon dieu ! Je ne trouve Grégor nulle part ! Il devait garder les petits ponts dans les jambes du roux, c'est le docteur des ours gris ! Ne vous en faites pas, madame raton laveur ! Nous pouvons emmener les bébés avec nous ! Vraiment ? Oh, merci mille fois, les filles ! Grâce, je te présente os et charité ! Je suis vraiment désolé, les filles. Pas de problème, monsieur raton laveur. Merci. Appelez-vous, il est très important que tout le courrier soit distribué. Il ne faut négliger aucune aide. Ça va, ça va, Gatorpossum ! Cette tête en l'air de dur roux de raton laveur, n'y verra que du feu ! C'est prêt, monsieur matraque ! Bac Bac ! Et va te cacher dans les bois, monstre des marais ! Nous ne voudrions pas que tu nous manges le facteur ! He 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 ! He 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 ! He 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 ! Parce qu'il croit qu'il est drôle ce noir au long bête ! Bon, alors voyons un peu. Où est-ce que nous devons aller ? Oh non ! Il y a une lettre pour Pac-Bat ! Distribution spéciale, la boîte est sur le vieil arbre mort dans les marais ! Que se passera-t-il s'il est là ? Je ne sais pas, mais nous devons le faire ! Tu as entendu ce que tu perdus ! Tout le courrier doit être distribué ! Qui ou quoi peut être Pac-Bat ? Tout simplement ! La plus sournoise, la plus horrible, la plus misérable bête que tu n'as jamais rencontré ! Ah, 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 ah ! Ouz doit avoir faim si nous mangeons ! Des bébés ratons laveurs dans la forêt de Sylvaniarde ! C'est bien ce que j'ai compris ! He 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 ! Je sens la faim monter en moi ! ... ... ... ... J'avais dit arrête ! ... ... ... ... ... Oh putain ! N'aie pas peur, je viens t'aider ! Je suis sûre à la droite ce désespérant ! Moi aussi ! Je postrerai moi-même cette lettre ! Nous irons avec toi, Ashley ! Non ! Nous ne pouvons laisser à Pac-Bat l'opportunité de mettre ces vilaines pives sur le sac de courrier ! C'est cette petite futée d'Ashley, oursonne grise, qui distribue le courrier aujourd'hui ! Mais où est le sac ? Restez là ! Ne bougez pas, je vais aider Ashley ! Aïe ! Oh non ! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne peux pas laisser les bébés tout seul ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Voyons-nous pour le pétrole ! Et qu'est-ce que nous avons là ? Lève-nous partir, Pac-Bat ! Toi, tais-toi, ma petite compréhée ! Je veux le sac de courrier ! J'ai une idée ! Je sais comment saurait votre sœur et Ashley ! Il va falloir être très courageux et surtout très socieux ! Est-ce que tu vas me dire où il est ? Peut-être que préférez-vous, cher petit lutin des poids Pensez sous l'écrou de ce gourmand de 14 poissons ! J'ai le sac, Pac-Bat ! Hein ? Et sinon, c'est toi qui l'as ! Qui que tu sois, toi ! C'est une excellente surprise ! Ne fais pas grâce ! Silence, boufflette ! Tu me donnes ce sac et tes amis seront libres ! Oh non ! Vous libérez mes amis en premier et vous aurez le sac à... Ah ! Très bien, jeune fille ! Mais pas de piège, hein ! Je deviens extrêmement méchant avec les gens qui me jouent de ville à tout ! Vous avez ma parole ! Allez ! Allez ! Donne-moi un coup de main ! Je déteste faire ce genre de choses ! Je lui ai promis ! Hé hé ! Alors vous me lancez les filles ? Vous le voulez vraiment ? Vous êtes une bande de petites menteuses ! Ce sac est rempli de cailloux ! Je n'ai pas menti ! Vous m'avez demandé le sac de courrier et je vous l'ai envoyé, voilà ! Waouh ! Qu'est-ce que t'es intelligente ! C'est vraiment une idée sylvanienne ! Il faut aller distribuer le courrier à présent ! Distribution spéciale ! Pour faire après, nous avoir déjà d'étudiiez un câble ! Notірendi ! L'PCANDER ! À ça rien de ça ! Oui ! Qu'est-ce que tu ne me fass ? Mainuu-up, non s'égate ! Les différentsornés ! À l'étude ! R Sak et moi, tout le rouge d'avionatif ! Durwood, tiens, à ce que vous sachiez combien il est fier de vous, et plus particulièrement de toi, Grasse. Oh, mais je n'ai rien fait de plus qu'Ashley et que Myrtille. Myrtille, offre à notre petite amie pour la remercier, la médaille d'honneur des postes. Elle la mérite bien, elle a fait preuve de beaucoup de tempérament. Avec joie, maman. Merci beaucoup, Grasse. Je suis si heureuse que tu ne sois pas aussi maladroite que moi. Oh, mais je le suis. Mais à cet instant même, je me sens comme la fille la plus habile du monde. Pense toujours de façon positive, Myrtille. Toi aussi, tu peux être habile. Grâce à entièrement raison, tu sais. La maladresse disparaît en grandissant, et tu t'en apercevras petit à petit. La plupart du temps, la maladresse disparaît avec les années, mais lorsqu'on est enfant, on manque souvent de confiance en soi. Ainsi se termine notre nouvelle aventure dans la forêt de Sylvanians, où nous avons rendu visite à nos meilleurs amis. Au revoir. Puissent vos voeux se réaliser. Brigitte est une gourmande. Elle souhaiterait pouvoir manger tout ce qu'elle désire. Surtout des confiseries ou des gâteaux. Mais toutes ces choses ne sont pas toujours si bonnes que cela. Nous allons nous en rendre compte aujourd'hui. La maison du forestier ! Peut-être qu'ici, je vais trouver toute la nourriture que j'aime. Vous êtes en train de faire cuire des biscuits au gingembre. L'aide d'une bonne usinière, comme peut l'être une grand-mère, te sera nécessaire pour réaliser ton souhait. Deviens petite, de plus en plus petite, la plus petite. Je suis au pays du gingembre ! Si t'es sûre que j'adorerais les Sylvanians ? Mais moi aussi, je les adore. Bien cuits et bien assaisonnés. Si tu fais en sorte que leur fête du gingembre soit ratée, je te permets de les dévorer. Oh, merci, monsieur Barbac ! Non ! Pas Barbac ! Bac-bac ! En premier, je t'étroulis, et ensuite, ensuite, je mange. Oh, les pauvres Sylvanians ! Je m'appelle Brigitte ! Est-ce que je peux t'aider ? Oh oui, finis cette roue si tu veux. Pendant ce temps, je vais faire une pause. Je m'appelle Holly, et lui, c'est mon frère Rusty. Un petit morceau à la tête commence ne peut pas faire de mal. Il faut que je trouve un autre délice. Aïe, 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 bon... Est-ce que c'est toujours comme ça ici ? Non, c'est pas parce que c'est la fête du gingembre. Tout le monde prépare des délicieux plats. Tout le monde sauve notre grand-mère Perle. Que fait-elle ? Elle m'étonne l'omelette de son déjeuner. Je parie que votre grand-mère Perle pourrait me venir en aide. Je voudrais des tonnes de bonnes nourritures. Oh, ça, ça m'étonnerait. Tous les civiliens disent que c'est une cuisinière épouvantable. Elle peut tout simplement nous aider, peut-être ? On va lui demander grand-mère Perle. Et voilà, c'est plein comme une omelette. Bonjour, grand-mère Perle. Voudriez-vous nous aider à faire le plus gros et le meilleur gâteau ? Oui, un super lapin d'épices au gingembre. Un récipient ? Une cuillère en bois ? Des casseroles ? Un gant ? Des carottes ? Ah, j'ai plus de gingembre. Oh, qu'il ne m'en donnera certainement pas. Il dit que je suis épouvantable dans cette cuisine. Ne t'énerve pas, grand-mère Perle. On va aller te chercher du gingembre en branche tout frais. Deux tasses de sucre glace, de la poudre pour les rides, de la levure de boulanger. Oh non, du paprika, ça fera plus joli. Et un soupçon d'épices. Et du poivre, ça fera l'affaire. Et ils osent dire que je ne suis pas capable de cuisiner. Bien qu'il vaut mieux que je ne cuisine pas. Est-ce que des racines de gingembre poussent ici ? Ben oui, mais surveille, aucun gator-possum viendrait. Qui est... Un gator-possum ? Oh, il est énorme, méchant, horrible. Il n'aime pas les sylvaniens. Il a une mion que... J'aimerais pas rencontrer. Mais... Je me suis mordu. Oh, bonjour, lapin d'épices. Arrête de jouer avec ta queue ! Imbécile ! Tiens, voilà ton déguisement. Est-ce qu'ils vont y croire ? Mais tu y as bien cru, toi. Et pour cause, je suis un professionnel. Et de quoi ai-je l'air, monsieur Pat-Batte ? Ouais, et ben tu as l'air d'un pauvre petit nigro en pyjama. Mais la tête... Je ne vois plus rien. Mais tu as mis le devant derrière, espèce de gros plein de soupe. Retourne-le. Je ne vois toujours rien. Oh, mais ajuste la tête. Je n'y arrive pas. Non, la tête du costume, pas la tienne. Oh, et où êtes-vous passé, monsieur Pat-Plate ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Retourne dans le plat ! Allez, j'ai dit dans le plat ! Voilà le gingembre ! Mets-le dessus, j'ai... Est-ce que la pâte au gingembre, toi, gonflée ? Celle de grand-mère Perle, sûrement. Il nous faut des raisins secs pour les yeux. Non, pas pour notre lapin, ça ne lui irait pas. Des grains de poivre conviendront parfaitement. Si monsieur lapin d'épi, ça vaut bien se donner la peine. Et dire que je suis une menace pour la cuisine, moi. Allons chercher le chariot pour la parade. C'est clé ! Waouh ! Laisse-moi voir ça ! Attends que ça refroidisse ! Ainsi se termine cette nouvelle journée dans la forêt de Sylvanians, en compagnie de nos meilleurs amis. Au revoir tout le monde ! Et que tous vos souhaits se réalisent ! Waouh ! Sylvanians ! Envole-nous là-bas, comme des oiseaux ! Waouh ! Sylvanians ! Envoie-nous des songes, toujours du beau ! Waouh ! Sylvanians ! Raccourcie pour nous toutes les distances ! Pour nous prouver vraiment ton existence ! Waouh ! Sylvanians ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...